On sait tout de suite quand j'ai parlé de Star Wars. J'ai mon petit BB-8 qui est toujours là, mais il faudrait peut-être que je renouvelle quand même, genre avoir un petit bébé Yoda, pour renouveler un petit peu. Bref, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas longtemps, on m'a contacté, c'est une personne de Altaya qui m'a dit on va lancer une encyclopédie Star Wars de 21 août, est-ce que ça vous dirait d'en parler à vos abonnés ? On vous envoie les deux premiers numéros et vous, vous pouvez partager un code promo à votre communauté s'ils précommandent avant le 21 août, ils ont un cadeau. Et j'aurais dit, ouais, je veux bien, mais qu'est-ce que ça implique pour moi, pour vous, etc. Rien, on vous envoie juste les deux premiers numéros et vous, vous communiquez ça. Très bien. Donc, ça veut dire que moi, je ne gagne rien du tout là-dessus. Il n'y a aucun placement de produit, aucun partenariat, rien du tout. En fait, la vidéo, c'est juste... Moi, j'ai hésité à le faire parce que c'est le genre de truc... Bon, tu ne sais jamais sur quoi tu tombes, mais après, moi, je me dis, mais... Je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Qu'est-ce que ça peut être ? Donc, en fait, c'est ça. C'est juste... Alors, le petit truc, c'est que... Moi, je n'ai pas les fascicules là avec moi. C'est pour ça que je vous mets quelques images là à côté de moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, je suis au Canada. Et ils m'ont dit, ah, vous êtes au Canada ? Ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, moi, je leur ai dit, si vous voulez, vous envoyez les fascicules à mes parents qui, eux, vivent en France. Et moi, je partage des copies d'écran comme ça pendant ma vidéo. Et puis, au moins, ça permettra aux personnes de voir un petit peu à quoi ça ressemble et potentiellement s'y intéresser. Mais ils ont été d'accord. Et puis, sur le format et tout ça, c'est extrêmement libre, exactement comme je le fais là. Donc, c'est ça. Et puis, je me suis dit, c'est juste pour parler de quelque chose dont la plupart des personnes qui me suivent connaissent et sont fans. Et en plus, avec un petit code que vous avez dans la description, vous avez le code qui est promo Star Wars avec le lien. Si vous passez par le lien, vous n'avez pas besoin de rentrer le code. Et en fait, ce que ça vous permet, c'est que vous allez avoir un cadeau de précommande si vous précommandez avant la sortie qui est le 21 août du premier fascicule. Et je me suis dit, bah, ouais, j'ai une communauté de personnes qui me suivent essentiellement pour Star Wars. Alors, si je peux leur faire ce petit cadeau, sachant que moi, ça ne me coûte rien, ça ne me rapporte rien non plus. Donc, c'est tout bénef, tout simplement, pour vous. Et puis, je me suis dit, voilà, je vais prendre un petit peu de mon temps pour ouvrir cette vidéo. Et puis, c'est tout. Donc, qu'est-ce que c'est, globalement, cette encyclopédie-là ? Elle est en 72 volumes. Je me suis noté quelques petites choses, notamment les thèmes qu'il va y avoir d'abordés dans ces volumes-là. Il y a six thèmes. Histoire et événements, personnages et espèces, droïdes, atlas galactique, vaisseau et véhicule, et armes et technologies. Donc, c'est des genres de thèmes qu'on retrouve très souvent dans les encyclopédies Star Wars. Ce qui est pas mal, en n'ayant pas feuilleté, parce que je ne les ai pas en main, mais en ayant regardé un petit peu les PDF qu'ils m'ont envoyé, c'est très bien écrit. Et puis, il y a pas mal d'illustrations. Donc, pour moi, je pense que c'est de la qualité. Après, à savoir, est-ce que vraiment ça... Si vous avez déjà une encyclopédie, est-ce que vraiment ça a une plus-value ? Alors, ce qui est pas mal, c'est que... Et c'est ce qu'ils m'ont communiqué. Ils m'ont dit que c'était à jour, en fait, avec tout ce qu'on connaît et tout ce qui sera à venir. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui vont venir pendant la publication des numéros, ce sera mis à jour, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, il y a vraiment toutes les dernières infos, que ce soit au niveau des films et des séries. Voilà, donc c'est au moins la plus-value. Après, voilà, c'est à peu près tout ce que je me suis noté et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je ne suis pas un grand consommateur d'encyclopédie Star Wars. J'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais entreposé dans ma collection. J'avais une vidéocollection là-dessus où il y a la tête d'un Stormtrooper. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne l'ai jamais ouvert, pratiquement. Non, mais c'est pareil. Mais je ne fais pas ça qu'avec Star Wars. Je suis fan de Sonic. J'ai lu un livre, un gros livre de... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un livre bleu et jaune et je ne sais plus qui est-ce qui fait ça. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais bref. Et c'est pareil, j'avais lu les quelques premières pages et en fait, c'est plus un livre que j'ai entreposé parce qu'il est beau, que je n'ai lu. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, c'est mon problème. Je n'arrive pas à lire. C'est mon problème. Mais bref, en tout cas, je me suis dit que même si moi, c'est mon problème, peut-être que ce n'est pas le vôtre et peut-être que vous, ça vous attirera d'avoir une pièce de collection supplémentaire. Moi, en tout cas, je sais que mes parents m'ont montré, ils ont reçu les deux premiers fascicules. Donc, ça agrandit un tout petit peu ma collection. Ce qui est bien, c'est que si vous prenez la collection complète, vous avez, comme dans chaque fois que vous avez une collection complète, vous avez une frise en fait. Alors là, je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais vous avez... Je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous avez des... Je sais que vous avez les symboles, je crois, de l'Empire, de la Résistance et puis le logo Star Wars, encyclopédie de marqué. Donc, ça fait toujours ça en plus si vous voulez agrandir votre collection. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir d'autres infos, je vous mets aussi le site de Altaya dans la description et vous pouvez aller voir. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ça sort le 21 août. Si jamais vous voulez le commander avant, vous avez un petit code promo et ça vous permettra d'avoir un cadeau. Qu'est-ce que ce sera ? Ça, c'est le principe d'un cadeau, c'est le principe d'une surprise. Moi, je sais. Mais voilà, à vous de voir. Je ne pense pas que ce soit un gros investissement. Vous faites ce que vous voulez parce que moi, que vous passiez par mon lien ou pas, peu m'importe. Je ne gagne rien du tout. Il n'y a pas eu la petite mention inclue une communication commerciale ou quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien. Va-t-on ? Il n'y a rien d'autre. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.